Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette première vidéo d'une série qu'on va appeler pour l'instant Histoire de la mode. C'est un projet qui me travaillait depuis très très longtemps et j'arrêtais pas de reposer parce que honnêtement c'est un sujet très très vaste et je savais pas par où commencer. Mais je pense qu'on est bien d'accord, c'est pas en reposant le sujet que les choses vont s'éclaircir. Me voilà donc aujourd'hui en train de vous filmer le premier épisode de cette série et j'espère que ça va vous plaire. Bon en tout cas je suis très contente et très excitée pour ce projet, on va apprendre ensemble plein de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche comme ça vous serez au courant à chaque sortie de nouvelles vidéos sur ma chaîne et surtout si cette série vous intéresse vous serez les premiers au courant de chaque nouvelle sortie d'un nouveau épisode. N'oubliez pas que vos retours, vos encouragements et vos avis sont le meilleur moyen pour que je reste motivée pour travailler sur ce projet et vous créer du contenu similaire. Avant de commencer je vais ouvrir une parenthèse très très rapide. Je vais pas forcément vous parler de mon intérêt personnel à la mode et son évolution, c'est pas forcément le sujet qui vous intéresse et c'est pas forcément pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais sachez que cet intérêt a fait que la dernière fois je traînais à la FNAC, il y avait un livre qui m'a attirée et complètement suscité ma curiosité qui s'appelait Le bouquin de la mode. J'écris le bouquin dans mes mains pour en savoir plus et là je lisais dans le résumé. Le premier homme qui changea à se couvrir inventa le vêtement, celui qui changea de vêtement inventa la mode et puis il vint celui qui décida de mettre son nom sur sa création. Il inventa la haute couture. Cette phrase ne voulait pas sortir de ma tête depuis, j'ai vraiment envie de savoir plus d'une manière générale et j'ai aussi envie de lire le livre. Je l'ai pas encore acheté mais il est sur ma liste dès que je finis le livre que je suis en train de lire en ce moment. Le titre du livre ainsi que son résumé sont tellement attirants qu'ils m'ont laissé avec beaucoup de questions dans ma tête. De quelle mode ce livre parle ? Est-ce qu'il parle de la mode justement comme le simple fait de changer son vêtement ? Ou est-ce qu'il parle de l'industrie de la mode et de la haute couture ? Est-ce qu'il explique l'influence de la haute couture sur la mode et inversement ? De quelle époque de la mode il parle ? Est-ce que c'est un récit chronologique de l'évolution de la mode ? Et même si c'est un récit chronologique, cette chronologie est vue par quelle partie du monde ? Parce que je pense pas qu'on voit la mode et son évolution de la même manière ici par exemple en Europe, qu'aux Etats-Unis, qu'en Asie, qu'au Moyen-Orient, etc. Évidemment j'aurais pu avoir la réponse à toutes mes questions et plein d'autres que j'ai encore dans la tête et probablement je vais les avoir quand je vais le lire. Mais quand même ça m'a fait prendre du recul par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui par le but de langage la mode en voulant dire plutôt les tendances et m'a fait réfléchir à la mode avec un grand M. Parce que finalement la mode a quasiment existé depuis justement le début de l'histoire avec un grand H. Et au-delà du simple fait de se couvrir ou de se fêtir, la mode peut raconter plusieurs choses. La mode peut donner plusieurs informations, exprimer un avis, une opinion, un mouvement, la mode raconte l'histoire. Quand on voit une personne habillée par exemple, on peut tirer plusieurs informations sur elle en analysant sa tenue. Et je ne parle pas là des préjugés qu'on pourrait avoir sur les apparences d'une personne, pas du tout. Mais on peut vraiment déterminer l'époque représentée, l'événement ou la situation pour laquelle la personne est habillée, on peut avoir une idée sur son âge, peut-être sa classe sociale, son métier, éventuellement son grade, son appartenance peut-être à un mouvement, à une école, à une équipe, etc. La mode, c'est un moyen d'expression. Et quand choisissent ou pas de s'exprimer à travers la mode, ben ça reste quand même une façon de s'exprimer à travers ses vêtements. Ça ne vous rappelle personne ça ? Vous pensez que ça n'a rien à faire avec vous. Vous allez dans votre closet et vous choisissez, je ne sais pas, l'omper bleu, par exemple, parce que vous essayez de dire le monde que vous vous faites trop s'exprimer de ce que vous mettez sur votre back. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce sweater n'est pas juste bleu, n'est pas turquoise, n'est pas lapis, c'est en fait cerulean. Et vous êtes aussi blithé, unaware de le fait que, en 2002, Oscar de la Renta, a fait une collection de cerulean gowns. Et puis, je pense que c'est Yves Saint Laurent, non ? Qui a monté cerulean military jackets ? Je pense qu'on a besoin d'un jacket ici. Et puis, cerulean quickly a monté dans les collections de 8 différents designers. Et puis, on a filtré dans les départements, et puis, on a trické dans une tracique, casual corner, où vous, de l'autre, fichez-vous de l'exprimer. Et même si l'histoire de ce bleu cerulean a été inventée pour le film, la chère Merinda Presley avait quand même raison. Bon, j'ai bien dit chère Merinda Presley, parce que même si c'est le diable et elle est plus ou moins imaginaire, ça reste une icône et tout le monde l'aime. Enfin, je pense, moi personnellement, je l'aime. Dites-moi si vous aussi vous l'aimez. Bref, tout le monde est concerné par la mode. Et un brest code pour tout. Pour aller travailler, pour une soirée, pour aller à l'école, pour une cérémonie de remuse de diplôme, pour un entretien d'embauche. Et même là, ça dépend du type de poste pour lequel on postule. Pour visiter un pays, pour se couvrir pendant une saison particulière. Pour faire du sport, et même pour aller dormir le soir, ou aller à un enterrement, ou même en prison. Tout ça change aussi d'une région à une autre, d'un pays à un autre, et puis évidemment d'une époque à une autre. Respecter ou pas le dress code laisse la place à beaucoup d'interprétations. Imaginez par exemple un jour que vous croisez quelqu'un dans la rue avec une peau de mammouth sur le dos. Bon, un, c'est pas possible parce que ça serait une imitation. Et deux, dans l'éventualité que c'est une fausse peau de mammouth, vous allez quand même vous poser des questions. Pourquoi cette personne est habillée de la sorte ? Est-ce que c'est un acteur ? Est-ce qu'il y a un cirque, un festival, ou un événement à côté ? Est-ce qu'il a perdu la tête ? Ou est-ce que c'est bien vous qui avez perdu la tête ? Et ce que vous voyez, n'est pas vrai. Prenons l'exemple de Mike Zuckerberg. Ce multimilliardeur qui continue à s'habiller de la même manière, très souvent. Avec son pantalon en jeans, son fameux t-shirt gris, et son souhait à capuche. Le patron de Facebook a choisi de s'habiller de cette manière, pas pour économiser son argent bien évidemment, mais son temps et sa capacité à prendre des décisions. Il voulait réduire le nombre de décisions qu'il avait à prendre dans la journée et se libérer pour ce qui lui tenait le plus à cœur, son projet et son entreprise. De la même manière, il y avait aussi l'ancien patron d'Apple, Steve Jobs. Bien que l'idée de gagner du temps le séduisait lui aussi, Steve Jobs voulait avant tout se créer un style ou un uniforme avec son jean basket et son fameux col roulé. Et on sait très bien à quel point c'était important pour Steve Jobs d'être différent, d'être unique et d'être surtout reconnaissable en fraction de seconde. Et avec une personne comme lui aussi perfectionniste et soucieux du moindre détail, ça ne doit pas lui surprendre qu'il ait exprimé ce côté de sa personnalité dans le moindre détail, à savoir ses vêtements. Beaucoup ont choisi d'adopter l'uniforme dressing. L'uniforme dressing, c'est le fait de répéter le même look tous les jours ou en tout cas très souvent. Et parmi ces personnes-là, figurent aussi beaucoup de millionnaires, PDG et des personnalités de haute responsabilité pour un souci de gain de ton et pour réduire la fatigue décisionnelle et augmenter leur productivité. Même Barack Obama a déclaré en 2012 au magazine Vanity Fair qu'il ne portait que des costumes bleus ou gris parce qu'il voulait réduire au minimum le nombre de décisions à prendre parce qu'il en avait trop à prendre par ailleurs. D'ailleurs, le 28 août 2014, Barack Obama est apparu dans une conférence de presse à la Maison Blanche avec un costume d'été couleur top. Ce costume a fait le buzz dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux et a créé une vraie tempête de moqueries jusqu'à quasiment faire oublier le sujet principal de la conférence de presse. On pourrait aussi penser que l'uniforme dressing est exclusive aux hommes ou femmes d'affaires, écrivains, politiciens, scientifiques, des gens qui ont expressément voulu ne pas s'intéresser à la mode et l'expriment justement à travers leurs vêtements. Mais choisir de s'habiller en uniforme est aussi une pratique exercée par beaucoup de personnalités qui sont beaucoup plus appliquées dans l'industrie de la mode, voire même beaucoup de grandes icônes de la mode et plus précisément de la haute couture. Je vous donne un exemple. Si je vous dis lunettes solaires noires, mitaines, chemises blanches à col requin et une veste et un pantalon noir, vous pensez à... et je vous donne 5 secondes. Normalement là, vous pensez à Karl Lagerfeld. Donc on ne peut pas dire qu'un grand couturier tel que lui ne s'intéresse pas à la mode. La mode n'est pas seulement son travail, mais c'est sa vie, sa passion. Le directeur artistique de la maison Chanel, mais pas que, a continué à crier jusqu'à son dernier souffle avant de mourir à l'âge de 85 ans. Donc autant dire qu'en termes d'intérêt à la mode, on est au sommet. Karl Lagerfeld est derrière plusieurs collections de la marque Chanel, Chloé, Fendi, sa propre marque, et même H&M et plusieurs autres marques de mode. Et à l'opposé de Mark Zuckerberg qui exprime son non intérêt à la mode à travers son uniforme, Karl Lagerfeld s'habille en uniforme pour d'un côté affirmer son propre style et d'un autre confirmer un fort sens du détail. Pour lui, il n'était pas en train de mettre la même chose tout le temps. Chaque tenue était différente, avec des détails et des accessoires différents et uniques. Son côté expert de l'industrie de la mode le rend pas en définition sensible aux moindres détails, que ce soit le tissu, la coupe, la matière, la technique, etc. D'ailleurs, même si on a l'impression qu'il portait toujours sa fameuse chemise blanche, la réalité c'est qu'il avait mille chemises différentes. Même lui, il insistait sur le fait qu'il portait pas toujours la même chose. Dans un interview à Harper's Bazaar en 2012, Karl Lagerfeld a expliqué la différence entre deux vestes noires qu'il avait de chez Gia et que techniquement il s'agissait de six vestes parce que Karl Lagerfeld possédait un de ces deux modèles en cinq exemplaires. Bien sûr, Karl Lagerfeld n'est pas le seul à s'habiller en uniforme ou qui achetait ses vêtements en plusieurs exemplaires. Giorgio Allemagne, par exemple, le styliste italien est souvent vu porter quasiment les mêmes looks, soit en costard, soit en jean t-shirt. Mais surtout, à la fin de ses shows, on le voit souvent avec son iconique pantalon épule bleu marine avec ses sneakers blancs. Ce grand couturier, très socio de son style et avec son expertise et son expérience, sait ce qu'il peut ou ne peut pas mettre. Il a lui aussi expliqué que malgré son corps athlétique, il ne fait qu'1m70 et que ce look, c'est ce qui lui va le mieux. Il ne pouvait pas par exemple mettre des vêtements avec des rayures ou des couleurs plus claires parce que ça donnerait l'impression qu'il est plus large. Une remarque plutôt cohérente et loin d'être surprenante de la part d'un grand couturier d'une renommée mondiale telle que Giorgio Armani, c'est ce qu'on appelle bien représenter sa marque. Ça va sans dire que ces deux icônes de la main ne sont pas les seuls à s'habiller en uniforme. On trouve plusieurs autres créateurs et stylistes de renommée mondiale aussi. On pourrait s'attarder sur la raison pour chacun d'adopter un style bien particulier, mais je pense que la vidéo serait interminable. Je pense et j'espère qu'on aura l'occasion sur cette chaîne de découvrir chacun d'eux dans une vidéo à part entière. Beaucoup d'autres célébrités et personnages publics ont choisi l'uniforme Jessie pour des raisons évidemment différentes pour chacun. On trouve aussi d'autres qui ont choisi une garde-robe plutôt minimaliste avec des couleurs neutres, en tout cas quand ils ne font pas une apparition dans les grands festivals et événements spéciaux. On trouve par exemple Kanye West, Ellen Dejeaner, Simon Cowell ou même Angelina Jolie et Adele qui a porté par exemple la même robe que le directeur en chef et artistique de la Maison Belbelie, Christopher Bailey, lui a créé pour sa troisième tournée mondiale Adele Live 2016 pour son album 25. Le simple fait de choisir un vêtement ou un autre au moment de l'achat ou au moment de s'habiller dit beaucoup sur nous. Et parfois ça dit beaucoup plus de ce qu'on pense vouloir dire. À moins d'être un nudiste, on est tous concernés par la mode. Sur ce, moi je vais vous laisser et j'espère vous voir dans une nouvelle vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas à me laisser un pouce bleu si c'est le cas. Et n'hésitez surtout pas à me laisser vos remarques ou vos questions dans les commentaires plus bas. Je pense qu'on pourra continuer à la discussion en bas de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et puis à bientôt. Ciao !